Salut la machine, j'espère que t'es au top ! Dans cette nouvelle vidéo, on va voir quelques éléments de base de robotique. Allez, c'est parti ! Un robot, c'est une structure automatisée qui va permettre d'accomplir des tâches selon un programme, tout en tenant compte l'environnement extérieur. C'est-à-dire qu'ici, le petit robot que j'ai dessiné, il faut déjà qu'il détecte l'environnement extérieur, donc il a des yeux, il a des antennes, il peut voir où il est et entendre, et il va pouvoir agir sur cet environnement en attrapant et en se déplaçant, par exemple. Donc on va pouvoir retrouver tout un tas de fonctions techniques à travers les robots, notamment tout ce qui va être acquisition et tout ce qui va être chaîne d'énergie et mouvements. Donc on a, à l'intérieur d'un robot, une chaîne d'information et une chaîne d'énergie complète. Dans cette vidéo, on va plutôt s'intéresser à la partie chaîne d'énergie et aux deux fonctions techniques de base que l'on va retrouver à chaque fois sur les robots, ou presque à chaque fois, qui vont être les fonctions techniques de déplacement et les fonctions techniques de manipulation. Effectivement, le petit robot que j'avais dessiné, pour qu'il puisse agir sur son environnement, il faut qu'il puisse se déplacer là où il a besoin de faire l'action. Première fonction technique. Et ensuite, il va falloir qu'il manipule des éléments qui vont être à sa disposition. Deuxième fonction technique. Ces deux fonctions techniques vont avoir comme solution technique, c'est-à-dire des éléments matériels qui vont permettre de répondre à ces besoins techniques-là. Voilà les éléments suivants. Pour le déplacement, on va plutôt utiliser ce que l'on appelle des bases roulantes. Ici, on a un très bon exemple de base roulante. On a une plateforme sur laquelle notre robot est monté, qui est une plateforme sur chenille. On pourrait aussi envisager une base roulante sur roue. Et enfin, pour la manipulation, on va pouvoir envisager des bras manipulateurs. Il en existe tout un temps. On va regarder le type le plus classique. Là, les bras manipulateurs, il y en a deux bras ici qui vont venir être équipés de pinces en bout de préhenseur, on appelle ça, qui vont pouvoir gérer la manipulation. Allez, on va commencer par regarder les bases roulantes. Voici deux structures schématisées de bases roulantes. Ce sont des bases roulantes montées sur des roues et non pas des chenilles. La première structure, ici, on pourrait avoir des chenilles qui viendraient remplacer ces deux roues, qui sont des roues seulement motrices. C'est-à-dire que celles-là ne vont pas s'orienter. À l'avant ou à l'arrière, on va monter ce que l'on appelle une roue jockey. C'est une petite roue libre qui pourra s'orienter éventuellement toute seule, voire même c'est une simple bille. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire avancer notre robot ? Et bien simplement en faisant tourner ces deux roues. En les faisant tourner à différentes vitesses, où on s'en inverse l'une par rapport à l'autre, on va pouvoir faire tourner notre base roulante, ici, schématisée en bleu ciel. La deuxième structure, ici, est constituée de roues directrices qui peuvent être motrices. Donc les roues motrices, c'est-à-dire les roues motorisées, peuvent être éventuellement à l'avant ou à l'arrière, ou les quatre roues peuvent être motrices si on le souhaite. C'est vraiment ce qui va ressembler à une voiture, c'est-à-dire qu'on va avoir des roues qui vont tourner, c'est-à-dire qui vont s'orienter différemment, de manière à pouvoir faire déplacer notre plateforme supérieure. Alors, en robotique, on trouve les deux types de base roulante, sachant que d'une manière générale, on préfère quand même le premier type de base roulante, car c'est celui qui va permettre de faire tourner, vraiment, le véhicule sur place. On va donc commencer par s'intéresser à cette structure de base roulante. Alors, si on regarde sur le dessus, notre robot, je vais le schématiser comme ça, on voit ici les deux roues, avec leur axe de rotation que je vais représenter ici, comme ceci, l'axe de rotation des roues, et la plateforme représentée en bleu. J'ai noté ici en violet la voie, c'est-à-dire la largeur du robot prise au milieu de ces roues. Alors, comment est-ce que ça va marcher ? Eh bien, je vais faire tourner une roue à un certain taux de rotation. Souvenez-vous, le taux de rotation, c'est le nombre de tours qu'il va effectuer en un certain temps. Alors, ce nombre de tours, soit il est compté directement, en nombre de tours, soit il est compté en angle, par exemple, en radiant par seconde. Alors, mettons que, par exemple, la roue, elle aille dans ce sens-là, avec un taux de rotation, mettons, par exemple, de deux tours par seconde. Donc, je me donne ici une unité d'échelle, mettons, par exemple, deux centimètres, représente deux tours par seconde. Maintenant, mettons que cette roue-là, elle tourne dans le même sens, donc je vais la représenter avec une flèche, mais cette fois-ci, elle, elle va tourner à la moitié de la vitesse de la première, c'est-à-dire à un tour par seconde. Alors, si je me mets une unité d'échelle, je vais représenter ça graphiquement comme une flèche qui va dans le même sens, qui fait la moitié de la dimension précédente. Donc, si je me donne comme échelle un centimètre est équivalent à un tour par seconde, eh bien, je représenterai ici une flèche qui mesure un centimètre pour dire que ma roue tourne à un tour par seconde. Maintenant, je cherche quel va être le rayon du virage que va venir amorcer mon robot. Eh bien, c'est très simple. Dès que j'ai fait cette représentation graphique-là, il faut que je passe par le sommet de mes deux flèches, que je le prolonge jusqu'à venir couper l'axe ici de rotation des roues. Et cet endroit-là, c'est le centre du virage ou le centre instantané de rotation de mon robot. On se souviendra surtout du centre du virage. Donc, si je veux savoir quel est le rayon du virage de mon robot, eh bien, maintenant, je n'ai qu'à le mesurer graphiquement. Ici, par exemple. Et ça, ça va être le rayon intérieur de mon virage. On peut généraliser le cas, prendre n'importe quelle vitesse là et là, n'importe quelle voie et déterminer le rayon du virage en utilisant, par exemple, les formules de Thalès vues en mathématiques. On va maintenant s'intéresser à la deuxième structure qui est celle qui se rapproche d'une voiture de tourisme. Voilà. Ici, je vous ai représenté le robot avec sa plateforme ici en bleu et seulement trois roues. Donc, les deux roues arrières qui sont, elles, fixes, qui ne peuvent pas s'orienter et une seule roue avant qui, elle, va pouvoir être directrice. Ce que j'ai fait, j'ai prolongé l'axe de rotation des roues arrière et prolongé l'axe de rotation de la roue avant. Et grâce à l'intersection des axes de rotation des roues, je trouve le centre du virage dans lequel va venir s'inscrire ma base roulante. Alors, il y a quelque chose qui est important dans les véhicules comme la voiture, par exemple, c'est que les deux roues avant ne tournent pas du même angle. Elles tournent de manière à ce que leur axe de rotation passe toutes les deux par un seul et même centre de virage, centre de rotation. Donc ici, je vais vous dessiner maintenant la deuxième roue avant, par exemple, quelle orientation elle devrait prendre. Voilà, par exemple, la deuxième roue avant devrait être inclinée comme ceci. Première chose à faire, ça va être de tracer son axe de rotation passant par le centre du virage jusqu'à l'endroit autour duquel la roue va venir tourner, son centre de rotation par rapport à sa direction, comme ceci. Et ensuite, on peut dessiner la roue. Donc, la difficulté de ce genre de système, c'est de venir commander les deux roues pour qu'elles respectent bien ça. Le risque, si on ne respecte pas ça, ça va être d'user les pneus ou de faire glisser le véhicule. Et là, en cas d'un robot, ça peut être problématique si le robot se met à glisser, car on risque de ne plus savoir tout à fait où est-ce qu'il se situe par rapport à l'endroit où on veut l'amener. On va maintenant voir les bras manipulateurs. Alors, au bout de ces bras manipulateurs, qui sont les structures qui vont venir s'articuler pour pouvoir attraper un objet, donc au bout de ces bras-là, on va trouver des préhenseurs. Alors, les préhenseurs, il en existe tout un tas de sortes. La plupart du temps, on retrouve des préhenseurs de deux types différents. D'une part, des ventouses, comme ici. Là, j'ai un préhenseur à ventouse, donc une ventouse qui va venir aspirer l'objet pour pouvoir ensuite le déplacer. Et enfin, on peut avoir un deuxième type de préhenseur, aussi très classique, qui est une pince. Bon, il existe tout un tas de pinces différentes qui va venir s'ouvrir ou se fermer pour venir attraper mon objet. Quand on attrape un objet, il va falloir le déplacer, cet objet, dans l'espace. On dit qu'un objet qui se déplace dans l'espace à 6 degrés de liberté. C'est-à-dire que si je représente, par exemple, un cube comme ceci, et que je dessine à côté un repère cartésien qui représente l'espace, eh bien, à l'intérieur de ce repère-là, ce cube a 6 possibilités de mouvement. Il va avoir 3 translations, une selon chacun des axes de mon repère. Donc, ici, une translation, par exemple, selon l'axe des X, ici, une translation sur l'axe des Y, et ici, une translation sur l'axe des Z. Bien sûr, il peut en avoir avec différentes valeurs combinées, et il va donc pouvoir se translater en diagonale si je le souhaite. Mais il va aussi avoir des rotations. Eh bien, il va pouvoir tourner, avoir des rotations, selon les 3 axes de mon repère. Il peut avoir une rotation comme ceci, selon l'axe des X. Il peut avoir une rotation, par exemple, comme ceci, selon l'axe des Y. Et il peut avoir une rotation, par exemple, comme ceci, selon l'axe des Z. Voilà, l'objet a ici 6 degrés de liberté. Alors, les robots que l'on va avoir, ou plutôt les bras manipulateurs qui vont devoir bouger nos pièces, vont avoir, eux, aussi, un certain nombre d'axes. On dit qu'un robot ait 3 axes si il permet les 3 translations. Par contre, si le robot ait 6 axes, eh bien, il permet tous les mouvements. Donc, les 3 translations et les 3 rotations. Il existe différentes sortes de bras manipulateurs, mais les plus classiques sont les bras polyarticulés, tels que je vous les ai symbolisés ici. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, par ces choses-là, c'est qu'il va y avoir une rotation possible, par exemple, entre la pièce rouge et la pièce, ici, rose. Effectivement, la pièce rose, elle va pouvoir tourner autour de cet axe-là pour être représentée, par exemple, dans une autre configuration. configuration, voilà. Donc, le bras tel que je l'ai ici, eh bien, je vais pouvoir avoir différentes rotations. Une première rotation comme ceci, une deuxième rotation comme ceci, et une autre rotation comme ceci. Donc, en fait, à l'intérieur de mon bras, la pièce va faire 3 mouvements de rotation. C'est ce que l'on appelle un bras 3 axes. j'ai 3 axes qui sont commandés. Donc, rappelez-vous, 3 axes, c'est-à-dire que je vais pouvoir atteindre, en translation, toutes les positions de l'espace X, Y, Z, mais ceci sans contrôler les rotations. Allez, on récapitule ce que l'on vient de voir ensemble. Donc, pour réaliser la structure chaîne d'énergie, la partie mécanique d'un robot, il va falloir accomplir une fonction de déplacement de mon robot et une fonction de manipulation de l'extérieur par mon robot. Donc, pour le déplacement, on a vu qu'il y avait deux types de bases roulantes qui étaient très utilisées. Les types avec deux roues motrices qui vont tourner à une vitesse différente de manière à réorienter mon robot et un type plus classique qui ressemble à une voiture avec des roues directrices qui vont s'orienter en fonction de la direction pour laquelle on veut donner au robot. Alors, quand on avait les deux roues qui tournaient à des vitesses différentes, on pouvait à l'aide de ce genre de tracé déterminer la position du centre du virage que va prendre nos robots. Et on pouvait faire exactement le même genre de tracé pour la deuxième structure ici qui était celle avec des roues directrices. Ensuite, on avait regardé la partie bras manipulateur. On a vu que pour déplacer une pièce, cette pièce-là avait elle 6 degrés de liberté, 3 translations dans l'espace et 3 rotations. Donc, si on voulait reproduire la totalité des mouvements possibles d'une pièce, il fallait avoir un bras robot qui avait 6 axes. Mais si on souhaitait simplement déplacer la pièce, on allait plutôt avoir un bras robot 3 axes qui allait produire 3 translations. Donc, j'avais symbolisé ici un bras polyarticulé, c'est-à-dire avec des articulations sous la forme de pivots, des liaisons en rotation. Donc ici, on a 3 pivots montés les uns et les autres. Ces pivots, bien sûr, sont motorisés. Alors, soit ils ont des moteurs directement sur les liaisons pivot, soit ils sont déportés ailleurs. J'ai donc un bras qui est 3 axes. À travers les 3 rotations de ces liaisons pivot, attention, je ne vais pas reproduire 3 rotations au niveau de la pièce, je vais pouvoir produire 3 déplacements, translation de ma pièce dans l'espace. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça aura permis d'éclaircir certains points sur les structures mécaniques et les fonctions liées au robot. thought, il sait pas, vous estez peut être dû ? Sous-titrage ST' 501